Le nucléaire est-il toujours un atout pour l'indépendance de la France, comme le pensait à son époque le vieux Charles ? C'est vrai que, malgré quelques difficultés, le nucléaire reste un des fleurons industriels du pays. C'est pas mal d'emplois et c'est aussi une source d'électricité fiable. Mais de l'autre côté, l'uranium, ça ne pousse pas sur les arbres, il faut l'importer. Et donc peut-être que l'uranium nous enferme dans une dépendance au Niger, hashtag France-Afrique, ou à des régimes autoritaires comme celui du Kazakhstan. Comment juger le choix de l'énergie nucléaire d'un point de vue géopolitique, du point de vue de la sécurité économique du pays ? Est-ce que nos centrales nucléaires assurent l'indépendance de la France, ou est-ce que notre dépendance à l'uranium nous rend vulnérables ? Cette question de l'indépendance énergétique est revenue au cœur des débats avec la guerre en Ukraine qu'a lancée Poutine. On a tous bien senti, avec l'explosion des factures, ce que pouvait nous coûter notre dépendance au gaz et au pétrole russe. Tout ça dépasse d'ailleurs la seule Russie, on a exploré ici les risques qu'occasionnait notre dépendance aux énergies fossiles. Ça nous place d'abord dans une terrible vulnérabilité économique, ça nous coûte extrêmement cher, plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, et en plus la France n'a que très peu de stocks d'hydrocarbures. Du coup, quand les prix montent, on est obligé de subir, et ça fait mal. Les énergies fossiles nous placent aussi en situation de dépendance géopolitique auprès de régimes pas très sympas, et j'aborde même pas la question des pics de production et du déclin des approvisionnements qui risquent de nous faire subir des pénuries. Bon, vous voyez, la dépendance aux énergies fossiles, c'est pas joli joli. Alors on sait qu'en face, le nucléaire, c'est beaucoup mieux que le pétrole ou le gaz du point de vue du climat. On a tout détaillé dans cette vidéo, mais là maintenant, aujourd'hui, on va se poser la question de l'indépendance énergétique du pays. Est-ce que, de ce point de vue-là, le nucléaire, ça vaut mieux que les énergies fossiles ? Est-ce que notre dépendance à l'uranium, ça ne nous rend pas à la merci d'un aléa géopolitique, d'un changement de régime ou d'une guerre civile qui, du jour au lendemain, nous priverait du précieux combustible qui fait tourner nos centrales ? Voilà, rentrons dans le vif du sujet, explorons notre dépendance à une matière première cruciale, l'uranium. Avant de commencer, un petit mot, la vidéo que vous allez voir, elle nous a demandé beaucoup de boulot et elle vient de notre site Oseons Comprendre. Merci aux abonnés de notre site qui ont beaucoup apprécié la vidéo, c'est grâce à eux qu'on peut la passer aujourd'hui en accès libre sur Oseons Causer. Du coup, remerciez-les, c'est aussi un peu leur cadeau de Noël pour vous. Et si vous cherchez des cadeaux pour les fêtes, sachez que vous pouvez offrir des abonnements à notre site de 6 mois à 1 an à partir de 30 euros. Je pense que c'est un cadeau original, intéressant et en plus écolo. Au passage, on vient de fêter les 3 ans de notre site, vous pouvez maintenant retrouver plus de 80 vidéos sur Oseons Comprendre. N'hésitez pas à en profiter pour découvrir notre projet d'éducation populaire à la sauce internet. Allez, c'est fini pour la pub, je vous souhaite un bon visionnage et une bonne vidéo. Peu de gens le savent, mais la France a été un temps productrice d'uranium. Ouais, sur notre pays, il y avait quasi 100 petites mimes d'uranium, principalement dans le Limousin et dans l'Ouest du pays. Dans les années 80, ces mines françaises ont produit plus de 3000 tonnes d'uranium naturel par an. De l'uranium français, qui correspond quand même à quasiment la moitié des 8000 tonnes d'uranium qu'on consomme aujourd'hui chaque année pour nos centrales. Bon, malheureusement, le graphe est éloquent. L'uranium français, aujourd'hui, c'est fini. Alors, c'est pas complètement fini. Il reste encore un petit peu d'uranium dans le sous-sol français, mais il est si peu concentré qu'au prix actuel de la matière première uranium, c'est pas du tout rentable d'aller le chercher et de continuer à exploiter nos mines. Ça fait que depuis les années 2000, la France importe la totalité de l'uranium naturel dont elle a besoin pour faire fonctionner ses centrales. La question, c'est d'où ? Notre premier fournisseur, si on regarde les dix dernières années, c'est le Niger, qui fournit plus d'un tiers de toutes nos importations d'uranium. Le Niger nous fournit de l'uranium depuis très longtemps. Les premiers projets là-bas datent des années 60, avec la mine d'Arlit en 1968 et la mine d'Akokan dans les années 70. Autre grand fournisseur d'uranium, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, qui, à eux deux, fournissent un quart de l'uranium qu'on importe. La Namibie et l'Afrique du Sud ajoutent 10%. Le Canada et l'Australie ensemble font 15%. Je sais pas si vous, vous le saviez, qu'on importait de l'uranium du Canada et de l'Australie, mais ces deux grands pays démocratiques ont des grandes réserves d'uranium. C'est simple, l'Australie a même les plus grandes réserves connues aujourd'hui. Regardons maintenant comment évoluent nos importations d'uranium au fil du temps. Ce qu'on remarque d'abord, c'est que certaines années, on importe beaucoup plus d'uranium que notre consommation annuelle, et d'autres années, on en apporte beaucoup moins. Vous voyez aussi qu'il y a pas mal de variations dans nos fournisseurs d'uranium. Bref, on passe facilement d'un fournisseur à l'autre, on achète ou beaucoup plus ou beaucoup moins d'uranium, sans que ça pose trop de problèmes. Intéressant. Alors bien sûr, quand même, le poids de l'Afrique dans nos importations d'uranium, ça pose question. Quel est le poids de la France-Afrique, c'est-à-dire des pratiques néocoloniales, dans les mines d'uranium au Niger ou en Namibie, par exemple ? Il y a plusieurs livres qui ont exploré cette histoire d'arc de l'uranium. On suspecte, par exemple, que plusieurs coups d'État qui ont renversé des dirigeants au Niger, ont pu être, au moins en partie, motivés par la volonté de ces dirigeants de renégocier à la hausse le prix de l'uranium qui sortait de leurs mines. Pareil, il y a des enjeux autour de l'exploitation des mines et de la santé des mineurs et des populations locales. Et comment ne pas évoquer le scandale Uramine ? En deux mots, il s'agit de gisements d'uranium africains, situés un peu partout, en Namibie, en Afrique du Sud et au Niger, qui ont été achetés avec moult magouilles et corruptions par Areva en 2007. Petit problème, ces gisements se sont avérés inexploitables. Ça a occasionné plus de 3 milliards d'euros de pertes pour une entreprise publique. Bref, l'exploitation de l'uranium africain par les entreprises publiques françaises, ça a été loin d'être irréprochable. Si le sujet vous intéresse, on sera ravis de consacrer une vidéo à toutes ces magouilles. Mais revenons à nos moutons. Maintenant qu'on connaît les pays où la France cherche son uranium, il faut qu'on aborde la question de la vulnérabilité, de la fragilité et de la dépendance de la France face à ces pays. Est-ce que la France est à la merci d'un espèce de coup géopolitique à la Russe en Ouzbékistan ou au Kazakhstan ? Est-ce que la France peut encaisser la perte d'un grand fournisseur d'uranium, mettons le Niger ? Est-ce que la France peut encaisser des variations et des tensions sur le marché mondial de l'uranium ? Ou est-ce qu'au moindre petit problème, le nucléaire français est à genoux, menaçant ainsi la production de notre électricité ? Première chose à savoir sur l'approvisionnement de la France en uranium, c'est que notre pays, il contrôle plusieurs mines d'uranium à travers le monde. Alors c'est pas directement le pays, c'est l'entreprise publique Orano, ça c'est le nouveau nom de Areva, qui contrôle et exploite des mines au Canada, au Niger et au Kazakhstan, et qui prévoit d'en ouvrir d'autres en Namibie et en Mongolie. Au total, dans toutes les mines qu'elle contrôle et qu'elle exploite, Orano a la main sur 161 218 tonnes d'uranium. Autrement dit, la France, via une entreprise publique, contrôle l'équivalent de plus de 20 ans de sa consommation annuelle en uranium naturel. Évidemment, ce chiffre choc, il est un peu caricaturé. Orano n'est pas le seul propriétaire des mines, il y a des compagnies locales d'État qui sont dans le deal. Et pareil, Orano ne va pas vendre l'uranium qu'elle produit uniquement à la France. Donc il ne faut pas prendre ces 20 ans au pied de la lettre, il faut plutôt les prendre comme un signe de la sécurité et d'approvisionnement en uranium de la France. Tous les pays ne vont pas en même temps casser les contrats d'exploitation et exproprier Orano. L'État français a donc une maîtrise et une visibilité sur les livraisons en uranium, grâce aux mines que contrôle Orano. Mais imaginons quand même un scénario catastrophe. Imaginons que la France soit privée du jour au lendemain de toutes ses livraisons en uranium. Un tel scénario, s'il se produisait sur le pétrole, notre pays serait à genoux en quelques mois. Qu'est-ce qui se passerait avec l'uranium ? Si la France se retrouvait privée d'uranium du jour au lendemain, on se retrouverait obligé de nous tourner vers nos stocks stratégiques d'uranium. Ces stocks y sont recensés par l'Andra, l'agence qui gère les déchets et les matières radioactives, et ces stocks regroupent plusieurs types d'uranium. Il y a d'abord notre stock d'uranium naturel, 39 800 tonnes fin 2020. 39 800 tonnes, c'est quand même 5 ans de notre consommation annuelle. C'est pas mal d'affronter un scénario apocalyptique avec 5 ans pour voir venir. Comme l'uranium est extrêmement dense en énergie, c'est assez facile de stocker des années et des années de production. Pour vous donner une idée, dans une tonne d'uranium naturel, il y a autant d'énergie que dans 10 000 tonnes de pétrole. Et pourtant, le pétrole, c'est déjà balèze en densité énergétique. Voilà, ça c'était notre stock d'uranium naturel, l'uranium qui a cette tête-là, celui qu'on appelle le yellow cake, ouais, je sais, le gâteau jaune, c'est un peu chelou. Mais à côté, on a aussi un stock d'uranium enrichi, un uranium qu'on a déjà concentré pour qu'il puisse servir de combustible dans les centrales nucléaires. Cet uranium enrichi, quasiment prêt à l'emploi, on en a dans notre stock 3 380 tonnes. Ça, ça représente quasiment 3 ans de fonctionnement de nos centrales nucléaires. 5 ans d'uranium naturel, 3 ans d'uranium enrichi, ça fait 8 ans de stock stratégique. On peut donc se dire que l'électricité nucléaire serait loin d'être immédiatement menacée par des tensions sur le marché mondial de l'uranium. Surtout que dans nos stocks, on a encore un maxi bonus de sécurité, l'uranium appauvri. L'uranium appauvri, c'est ce qui reste de l'uranium une fois qu'on l'a enrichi pour aller dans nos centrales. Cet uranium appauvri, on en a plein dans nos stocks, 324 000 tonnes. Et il serait possible, si vraiment on n'a plus du tout, du tout, du tout accès à de l'uranium naturel, de ré-enrichir cet uranium appauvri et de l'utiliser dans nos centrales. Alors ça serait plus cher, c'est certain, mais c'est tout à fait faisable en cas de problème. Et ça, ça nous donnerait entre 7 et 8 ans de rap supplémentaire. Nice. Bref, même en cas de cataclysme, un cas où la France se retrouve coupée totalement de tout accès à l'uranium naturel, vous voyez que grâce aux stocks stratégiques d'uranium sous toutes ses formes, on dispose de 15 ans de fonctionnement de nos centrales nucléaires. Avec cette énorme marge de sécurité, je pense qu'il est impossible de dire que la France est vulnérable à cause de ses importations d'uranium. Ça, c'est une énorme différence entre l'énergie nucléaire et les énergies fossiles. Nos stocks de fossiles, je rappelle, c'est à peine un peu plus de 5 mois pour le gaz et 3 mois et quelques pour le pétrole. On est complètement à la merci de n'importe quel trouble dans nos approvisionnements. Si on ne peut pas acheter du pétrole ou qu'on ne peut pas acheter de gaz pendant juste quelques semaines ou quelques mois, c'est très très vite compliqué. Alors qu'avec le nucléaire et l'uranium, je caricature un peu, mais s'il y a un problème d'approvisionnement, on peut tranquillou partir à la plage et boire une caipine. Plus sérieusement, pourquoi est-ce qu'on est en capacité d'avoir autant de stocks d'uranium ? Une des principales raisons, c'est que l'uranium, c'est très peu cher. Nos importations d'uranium, elles ne coûtent pas très cher à la France. Vous voyez qu'à côté des dizaines de milliards d'euros qu'on importe chaque année en pétrole ou en gaz, les importations d'uranium, ça se voit à peine. Nos importations d'uranium, c'est en moyenne 700 millions d'euros qu'on paye chaque année à l'étranger. On s'est amusé à rapporter le coût de l'uranium, du pétrole et du gaz à l'énergie qu'ils permettent de produire. C'est un calcul à la louche, mais qui permet de se repérer dans les différences de coût entre chacune de ces énergies. Si vous voulez produire 1% de l'énergie qu'on utilise chaque année en France avec du nucléaire, vous allez devoir importer 37 millions d'euros d'uranium naturel. Pour produire ce même pourcent d'énergie, il vous faudra importer 348 millions d'euros de gaz ou 916 millions d'euros de pétrole. Y'a pas photo, la matière première, uranium, coûte bien moins cher que les énergies fossiles, 10 fois moins cher que le gaz et quasiment 25 fois moins cher que le pétrole. Cet écart de coût démentiel, il est dû à la fois à la spéculation sur le prix des énergies fossiles et à la terrible densité énergétique de l'uranium, densité qu'on ne se lasse pas de répéter, l'uranium est 10 000 fois plus dense que le pétrole. Du coup, y'en a besoin de moins pour produire la même quantité d'énergie. Avec ce qu'on vient de voir, on comprend que ce qui coûte de l'argent dans la production d'électricité nucléaire, c'est pas du tout importer l'uranium, c'est transformer cet uranium en électricité. Aujourd'hui, la matière première, uranium naturel, ne représente que 5% du coût de l'électricité nucléaire. Le gros du coût de l'électricité nucléaire, c'est d'abord l'enrichissement de l'uranium pour pouvoir l'utiliser dans les réacteurs et enfin et surtout les centrales, leur construction, leur fonctionnement et leur démantèlement. La gestion des déchets nucléaires, on l'a vu dans cette vidéo sur le projet CIGEO à Bure, ça représente, comme l'uranium naturel, pas grand chose dans le coût de l'électricité. Du coup, imaginons que le prix de l'uranium, il double du jour au lendemain, qu'il connaisse une méga augmentation de plus 100%, et bien le coût de l'électricité nucléaire, il va simplement augmenter de quelques petits pourcents. Pour l'électricité au gaz, c'est très différent. Imaginons un prix du gaz qui fasse plus 100%, alors le coût de l'électricité pour la centrale au gaz, il va augmenter de 70%. Cette sensibilité de l'électricité au gaz au prix de la matière première, on l'a tous constaté depuis l'invasion de l'Ukraine. On remarque là un deuxième méga avantage du nucléaire par rapport au pétrole ou au gaz, c'est qu'une grosse variation du prix de l'uranium, ça n'aura quasiment aucun impact économique sur le prix payé par le consommateur. Au passage, ce faible impact du prix de l'uranium sur le prix de l'électricité nucléaire, ça permet d'envisager de miner à l'avenir des réserves d'uranium qui aujourd'hui sont un peu trop chères. Avec un prix de l'uranium plus élevé que celui qu'on a aujourd'hui, les réserves mondiales déjà identifiées équivalent à 136 ans de la consommation annuelle mondiale d'uranium. Et comme les recherches d'exploration pour l'uranium sont quand même beaucoup moins importantes que pour le pétrole, le gaz ou d'autres matières premières, il se pourrait que nos réserves soient 5 à 10 fois plus importantes que celles qu'on a déjà identifiées aujourd'hui. On ne dit pas ça comme ça avec notre doigt mouillé, on le dit en s'appuyant sur une thèse assez récente d'un Français qui justement a étudié les réserves possibles et probables d'uranium à l'échelle mondiale. Tout ça pour dire que oui, les ressources en uranium elles sont limitées comme pour le pétrole et comme pour le gaz, mais contrairement aux énergies fossiles qui connaîtront probablement très bientôt un pic puis un déclin de la production, les ressources en uranium elles semblent bien plus confortables. Si jamais la question des réserves en uranium vous intéresse, notamment pour savoir jusqu'où on peut déployer l'énergie nucléaire à l'échelle mondiale avec les réserves d'uranium qu'on a dans le sol, dites-le nous en commentaire, on se fera un plaisir de faire une vidéo. Et en attendant, on vous conseille cette vidéo de la chaîne Le Réveilleur qui est extrêmement bien faite sur ce sujet. Bon, maintenant qu'on est rassuré sur les réserves en uranium, revenons à l'économie du nucléaire. Quel est l'impact de l'énergie nucléaire sur l'économie française ? On l'a vu, le gros de la valeur ajoutée dans l'industrie nucléaire, il n'est pas dans l'uranium naturel qu'on importe à bas prix, il est dans sa transformation en électricité. La construction des centrales, la transformation du « yellow cake » en crayon de combustible qui peut entrer dans les réacteurs nucléaires, la transformation de l'énergie créée par la fission nucléaire en électricité, la gestion des centrales, leur démantèlement, la gestion des déchets, toutes ces étapes cruciales de transformation, étapes qui concentrent l'essentiel de la valeur ajoutée, toutes ces étapes se déroulent en France. On comprend pourquoi le nucléaire occupe une place importante dans le tissu industriel français. D'après une étude du ministère de l'Industrie, l'industrie nucléaire serait la troisième industrie du pays derrière l'automobile et l'aéronautique. On parle là d'une industrie à 50 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires et qui concentre 220 000 emplois directs ou indirects. Mais c'est pas tout. Nos compétences sur le nucléaire, on arrive à les vendre à l'international, à les exporter vers d'autres pays. Toujours d'après le Conseil national de l'industrie, la France exporte pour 4 milliards d'euros chaque année de services et de produits nucléaires à l'international. On parle là de conception, de maintenance, de conseil, de gestion des déchets, de construction, de différents aspects de l'industrie nucléaire et même d'exportation d'uranium ou de combustible. Et ces 4 milliards d'euros par an, ça ne compte pas ce que gagne la France en exportant son électricité à ses voisins. Parce que oui, si on fait la moyenne sur les 10 dernières années, la France gagne en moyenne 2 milliards d'euros par an net en vendant son électricité. Résultat, quand on ajoute tout ce que gagne la France en exportant ou ses services nucléaires ou son électricité à l'étranger et qu'on y retranche le coût des importations annuelles d'uranium, on remarque alors que le nucléaire est une industrie qui enrichit la France de environ 5,2 milliards d'euros chaque année. Contrairement aux énergies fossiles où chaque année, notre pays écrit un chèque à des pays pétroliers ou des pays gaziers, le nucléaire est incontestablement un atout pour la France. Notre pays s'enrichit chaque année grâce à lui et crée de nombreux emplois. Mais on a un problème, ce fleuron industriel semble aujourd'hui affaibli, notamment technologiquement. Une des grandes forces historiques du nucléaire français, c'est la maîtrise de toute la filière, de la mine jusqu'à l'électron. L'intégralité de la technologie nucléaire est maîtrisée par les acteurs de la filière française de Orano à Framatome en passant par EDF. Le problème, c'est que ces dernières années, un certain nombre de décisions, tant industrielles que politiques, ont fragilisé, ont menacé cette indépendance technologique précieuse. Le choix le plus choquant, c'est probablement la vente de la branche énergie d'Alstom à l'américain General Electrics. Cette vente a eu lieu en 2014, donc sous François Hollande, mais a été personnellement validée par le ministre de l'économie de l'époque, un certain Emmanuel Macron. En acceptant cette vente, la France a accepté de perdre la main sur un des rouages les plus essentiels de l'industrie nucléaire, les turbines Arabelle, des turbines qui transforment en électricité la vapeur produite par l'énergie nucléaire. Cette vente aux Américains de ce fleuron industriel français s'est faite dans des circonstances plus que douteuses, dénoncée par Arnaud Montebourg, ministre de l'Industrie à l'époque, qui a tout fait pour s'y opposer. Le gouvernement n'accepte pas le fait accompli d'être informé un vendredi qu'un de ces fleurons nationaux qui vit de la commande publique avec 20 milliards de chiffre d'affaires et 95 000 salariés soit vendu le dimanche soir. Aucun État ne l'accepterait. Frédéric Perrucci, alors ancien cadre dirigeant d'Alstom, raconte sa version de la guerre économique qui a entouré cette vente. Je vous la fais courte. Les États-Unis, ils ont utilisé l'extraterritorialité du dollar pour infliger une énorme amende à Alstom pour fait de corruption dans certains pays. Cette amende a ensuite servi de moyen de chantage pour forcer les Français à vendre leurs turbines. Frédéric Perrucci, il a même été gardé en prison aux États-Unis et ce, jusqu'à ce qu'Alstom accepte de céder et de vendre tout ça à General Electric. On met des chaînes aux pieds, on met des chaînes aux mains, des chaînes autour du torse et direction prison de haute sécurité dans le Rhode Island. Donc là, vous arrivez dans un milieu rendement pas très facile. Cette vente, c'est un véritable film, surtout que la vente d'Alstom, elle a enrichi de nombreux intermédiaires dont le PDG de l'époque d'Alstom, Patrick Cron. Et le truc, c'est qu'on a retrouvé certains de ces intermédiaires qui sont enrichis avec la vente dans la liste des grands donateurs de la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron. Tout ça a créé des soupçons sur les conditions dans lesquelles Macron a accepté la vente d'Alstom au point que le parquet national financier a ouvert une enquête là-dessus en 2019. Heureusement pour le pays, en 2022, Macron a retrouvé ses esprits et a réparé sa faute de 2014. Il a organisé le rachat des turbines Arabel par EDF. Par contre, la facture est salée, on les rachète pour 1 milliard d'euros alors qu'on avait vendu ces turbines 500 millions à l'époque. Une grosse perte. Autre sujet sur la vente des turbines, le fleuron nucléaire russe, Rosatom, serait de la partie et empocherait 20% des turbines Arabel. C'est pas sûr qu'on assure notre indépendance technologique en aidant un concurrent. Affaire à suivre et de près. Derrière cette affaire, il faut comprendre qu'on retrouve aussi un état d'esprit caractéristique des années 2000 et des années 2010. On parle là de la période enchantée, de la mondialisation en open bar où les considérations d'indépendance stratégique et de souveraineté passaient largement au second plan. Le journaliste d'investigation Mark Andewald raconte très bien cette période dans l'industrie nucléaire dans son nouveau livre L'Emprise, sorti en 2022. Il y décrit comment, au début des années 2010, des grands dirigeants de EDF ou d'Areva, avec la complaisance de nos dirigeants politiques, ils ont envisagé de faire construire les nouveaux réacteurs nucléaires en France par des entreprises chinoises. Bref, on n'est pas passé loin du tout de perdre notre souveraineté technologique dans l'industrie nucléaire. Autre sujet techno, le recyclage de l'uranium. L'uranium usagé qui sort des centrales, il peut être recyclé. Or, depuis 2018, EDF a signé un contrat avec les Russes de Rosatom pour qu'une partie de notre uranium usagé soit recyclée en Russie. Est-ce qu'il s'agit là d'une perte de compétence pour la France ? Eh bien, pas vraiment. EDF a annoncé qu'ils allaient rapatrier cette partie du recyclage dès 2023. En réalité, le deal avec la Russie, c'était plutôt de la sous-traitance pour économiser un peu d'argent. Bref, sur les technologies, on a eu chaud, mais on s'en sort. Non, le vrai sujet, là où il y a une vraie perte de compétence possible, c'est sur la construction des centrales. On pense ici, bien sûr, au fiasco de l'EPR de Flamanville. Le réacteur de Flamanville 3, ça devait être notre premier EPR. Les EPR, c'est un design de réacteur européen élaboré en collaboration avec les Allemands de Siemens. Ça devait être le premier EPR construit en France, le premier d'une longue série. En 2006, quand la décision de construire cette EPR de Flamanville est prise, EDF fanfaronne. Ils annoncent pouvoir construire ce nouveau réacteur en 4 ans et demi et pour 3,3 milliards d'euros. Rien qu'à dire ça, on mesure l'ampleur du fiasco. En 2022, la centrale n'est toujours pas en service et la facture s'est envolée. Fin 2019, le chantier avait déjà coûté 12,4 milliards d'euros. Alors, il y a plusieurs raisons à ce fiasco industriel. La France n'avait pas construit de nouveaux réacteurs nucléaires depuis 1996 et la fin du chantier du réacteur de Chaux. Du coup, on avait peut-être perdu des compétences. Autre problème, le chantier de Flamanville, il était découpé entre une myriade d'opérateurs publics et privés sans réelle direction du chantier. L'EPR était aussi un prototype et les surcoûts et divers imprévus sont courants pour les têtes de série de n'importe quel ouvrage de construction. Mais ça n'excuse pas tout, surtout qu'il y a des EPR d'exactement le même design qui aujourd'hui sont en fonctionnement. Il y en a deux en Chine à Taishan et un en Finlande dans la ville d'Ulkilwoto. C'est trop dur à dire cette merde. Ulkilwoto. A tes souhaits ! Si les EPR chinois ont été construits dans des délais raisonnables, l'EPR finlandais, lui, a été mis en service avec 12 ans de retard. Et le dernier projet d'EPR, celui cette fois-ci au Royaume-Uni à Inclet Point, lui, il a aussi du retard et ne sera pas mis en service avant 2026. Face à ce fiasco des premiers EPR, il y a des questions qui se posent. Si jamais la France se lance dans la construction de nouvelles centrales nucléaires, par exemple, comme Macron l'a annoncé en 2022, des nouveaux EPR 2, est-ce que cette fois on arrivera à ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'à Flamanville ? Est-ce qu'on arrivera à construire ces réacteurs dans des délais et dans des fourchettes de coûts raisonnables ? Est-ce que la filière nucléaire française va retrouver la maîtrise de la construction ? Alors, pour le pays, on l'espère, mais ça va être très dur d'en être certain avant de l'avoir vu de nos yeux. On comprend donc que si nos fleurons du nucléaire français EDF, Orano, Framatome, ne font pas rapidement la démonstration qu'ils peuvent construire de nouvelles centrales nucléaires, alors ça voudra dire que la France aura perdu la maîtrise de l'intégralité de la technologie nucléaire, de la mine jusqu'à l'électron, cette maîtrise qui faisait jusqu'à présent l'orgueil de nombreux dirigeants politiques français. Maintenant qu'on est au clair sur les enjeux de maîtrise technologique et industrielle, il est temps de conclure et de voir ce qu'on pourrait approfondir ensemble. L'énergie nucléaire est bien un atout pour l'indépendance énergétique de la France et l'économie du pays. Alors certes, on est à 100% dépendant des importations pour la matière première, l'uranium naturel, le fameux yellow cake. Seulement, cette dépendance ne nous rend pas du tout vulnérables géopolitiquement. non seulement on contrôle via les mines d'Orano l'équivalent de 20 ans de consommation annuelle du pays, mais en plus, différents pays peuvent nous vendre de l'uranium, dont deux démocraties et pays stables qui ont de très belles réserves d'uranium, le Canada et l'Australie. Même en cas de conflit géopolitique avec un fournisseur historique comme le Niger ou le Kazakhstan, il est très peu probable que l'accès à l'uranium soit totalement coupé pour nos centrales nucléaires. Et même si c'était le cas, la France est assise sur des stocks stratégiques d'uranium qui représentent 15 ans de production électrique. Des stocks de 15 ans, c'est une ressource inestimable pour la sécurité de notre pays. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler que nos stocks de pétrole ou de gaz ne courent que quelques mois de notre consommation, nous laissant ainsi entièrement à la merci des variations de prix ou des bouleversements géopolitiques. Il suffit qu'il y ait un problème, une pénurie et notre addiction aux énergies fossiles ne nous fera pas de cadeaux. Le vrai enjeu géopolitique du nucléaire, ce n'est pas la dépendance, c'est le risque de se comporter en puissance néocoloniale, notamment en Afrique. Si ce sujet vous intéresse, on creusera cette histoire pas toujours très rose. Surtout qu'on a compris ensemble que pour maintenir le prix de l'électricité nucléaire compétitif et bon marché, il n'y avait aucun besoin d'exploiter un pays ou de sous-payer l'uranium. Vu que l'uranium ne représente qu'une faible part du coût de l'électricité, on pourrait largement mieux payer l'uranium qui sort de nos mines et nous comporter avec d'essence. C'est aussi ce faible impact du coût de l'uranium qui explique qu'une grande augmentation du prix de la matière première, ça aurait relativement peu d'impact sur nos factures et nos économies. En comparaison, une montée des prix du pétrole ou du gaz, ça nous met tout de suite dans le dur. Le gros du coût et donc de la valeur ajoutée de l'énergie nucléaire, c'est la transformation de l'uranium en électricité. Et tout ça, ça se fait en France. Voilà qui explique comment le nucléaire peut occuper 220 000 emplois tout en faisant gagner à notre pays plus de 5 milliards d'euros chaque année. Là, la question que vous vous posez, j'imagine, c'est est-ce que du point de vue de l'indépendance énergétique, est-ce que les renouvelables, le solaire et l'éolien, c'est mieux ou c'est moins bien que le nucléaire ? Est-ce que par rapport aux fossiles et au nucléaire, les énergies renouvelables peuvent être un outil d'indépendance énergétique, un atout économique et une source d'emploi ? Ou au contraire, est-ce que les entreprises qui produisent les machines ou les matériaux nécessaires à leur construction, ça va nous mettre dans la main des Chinois ou d'un autre pays ? Eh bien, toutes les réponses à ces questions se trouvent sur notre site, sur ces deux vidéos. On y parle de la dépendance à la Chine, des fameuses terres rares et des solutions pour rendre notre pays moins vulnérable et dépendant aux crises et aux aléas géopolitiques. Nous, ces vidéos-là, on a adoré les faire, on a appris énormément de choses, je suis sûr que vous allez kiffer les découvrir. Et bien sûr, sur Osons Comprendre, on ne parle pas que d'énergie, vous retrouverez des vidéos sur la dette publique, sur l'agriculture, sur l'état de la santé et de l'hôpital en France, sur la qualité de notre école et sur des dizaines d'autres sujets. Si vous êtes curieux ou curieuse, n'hésitez pas à y faire un tour, vous allez vous régaler. Et je vous rappelle aussi que pour découvrir Osons Comprendre, le premier mois est gratuit et sans engagement, donc ça vous coûte absolument rien d'aller découvrir ce qu'on vous concocte, nous, depuis trois ans. Et si jamais vous êtes un peu juste financièrement, notamment avec l'inflation, sachez qu'on propose un abonnement solidaire à trois euros par mois. Et là, je parle du site, mais en vrai, merci à vous sur Osons Causer pour votre soutien, vos partages, vos commentaires. En vrai, sans vous, on ne serait pas là, on a besoin de vous et c'est un grand merci. Du coup, n'hésitez surtout pas à faire tourner la vidéo parce qu'il faut informer le maximum de nos compatriotes sur ce sujet de l'énergie. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes, prenez soin de vous et on se revoit vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada